À Horizon FM, on prend une pause lecture. Bonjour Paul. Bonjour Caroline. Alors on va commencer cette semaine du côté des essais. Tout d'abord, la famille Kennedy, je pense qu'elle fascinera toujours. Et là, vous nous parlez du patriarche Joe Kennedy. Oui, effectivement, un livre qui a été écrit par George Hayash, qui a écrit plusieurs biographies d'ailleurs concernant la famille Kennedy. Et le son dernier, ça s'appelle Joe Kennedy, le pouvoir et la malédiction. C'est publié chez Perrin. Et si vous vous intéressez à la famille Kennedy, si vous vous intéressez à la période du début du siècle dans la politique américaine, bien ça, c'est un livre à lire. D'abord, Joe Kennedy, c'est un personnage fascinant qui est né à Boston d'une famille aisée, mais qui a toujours été complexée face aux gratins de Boston, qui sont les WASPs, les premières familles fondatrices de Boston, qui ont toujours synobé Joe Kennedy, parce que c'était d'abord un catholique irlandais. Et lire irlandais aux États-Unis, particulièrement à Boston, au début du siècle, avait très mauvaise réputation. Et même si Joe Kennedy avait de l'éducation, parce qu'il est allé à Harvard, même s'il venait d'une famille aisée, on l'a snobé. Et ça, il va en vouloir au milieu de Boston durant toute sa vie. Ce qui va faire qu'il s'est dit, je serai multimillionnaire avant 30 ans, ce qui l'a réussi. Mais pour y arriver, il est passé par toutes sortes de dédales dont certains n'étaient pas nécessairement toujours dans les règles du jeu. Entre autres, il a fait énormément d'argent à la bourse parce que les réglementations de la bourse à l'époque n'existaient pas comme elles existaient présentement. Et c'est à cause de gens comme lui, d'ailleurs, si on a fondé la SEC à un moment donné, la Security Exchange, justement, pour moduler un peu la bourse parce que tout le monde faisait à peu près ce qu'il voulait là-dedans. Alors, à la bourse, il a fait énormément d'argent. Durant la prohibition qui a duré un petit peu plus qu'une dizaine d'années, 13 ans, si mes souvenirs sont bons. Alors, il a fait énormément d'argent sans que son nom n'apparaisse à nulle part. Mais il faisait venir de l'alcool de l'Angleterre, il faisait venir de l'alcool du Canada. Alors, tout ça a fait la fortune de Joe Kennedy. Il était branché également énormément dans le milieu des affaires et dans le milieu politique. Donc, par exemple, quand la prohibition s'est terminée en 1943, ben, en 1933, dit-il bien, ben, Joe Kennedy savait d'or et déjà à quel moment ça se terminerait. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il était allé en Angleterre, s'est entendu avec des fabricants, des manufacturiers de gin et de scotch pour devenir un importateur exclusif de leurs produits. Alors, la journée où la prohibition, où Roosevelt a dit c'est fini la prohibition, c'est devenu un des plus gros fournisseurs d'alcool aux États-Unis. Alors, essayez de vous imaginer comment est-ce que sa fortune a augmenté très rapidement. La première année, seulement la première année de distribution, il a fait un million de dollars de profit. Mettez-vous dans la tête ce que pouvait être un million de dollars en 1930. Ben oui, à l'époque. Et d'ailleurs, si on recalcule la fortune de Joe Kennedy, qui était évaluée dans les années 40-50, au milieu des années 40, à peu près à 100 millions, ben, il serait en 2018 multimilliardaire, parce que c'était un des hommes les plus riches aux États-Unis à ce moment-là. Alors, Joe Kennedy, c'est un personnage fascinant, mais en même temps un bonhomme qui n'avait qu'un but dans la vie, c'est qu'un de ses fils deviendrait président des États-Unis. Ça devait être Joe Junior, le plus vieux, mais on sait qu'il a été tué à la guerre. C'est un pilote d'avion. Il a été tué durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est évidemment John qui va être obligé de prendre le pôle. John qui, dans la tête de Joe, lorsque John était adolescent, pour lui, John Kennedy, c'était une espèce d'esprit frivole qui ne ferait jamais grand-chose d'extraordinaire, jusqu'au moment où Joe va disparaître. Puis là, le bonhomme est arrivé, puis il a dit à John, c'est toi le prochain, alors c'est toi qui va être président des États-Unis. Alors, c'est un homme qui adorait ses enfants, qui s'est mêlé dans le milieu du cinéma. Ça a été un des amants de Gloria Swanson, qui a fait de l'argent avec le cinéma, est devenu producteur. Ça a été un des propriétaires de la RKO, qui a été une des maisons de production assez importantes. Il n'a fait que des films navets, qui ne rapportaient que... fait uniquement pour rapporter de l'argent, mais ce n'était pas des bons films. Il a acheté des salles de cinéma, il a devenu un distributeur dans le cinéma, il a laissé tomber ça pour repartir en affaires, et devenu le président de la SEC. L'organisme qui aurait dû le contrôler, lui, c'est lui qui en est devenu le garant pour contrôler les autres hommes d'affaires qui, comme lui, auraient voulu faire de l'argent avec les mêmes moyens, mais il les a empêchés. Alors, comme vous voyez, ça a été un des personnages fascinants, je dirais, du début du 20e siècle. Alors, lisez ça, c'est une très, très bonne biographie, si vous aimez la famille Kennedy. Joe Kennedy, Le pouvoir et la malédiction, Georges Hayes, publié chez Perrin. Les séries comme CSI, où on parle du médico-légal, sont très populaires à la télé, mais est-ce que c'est le reflet, justement, de la science médico-légale? Il y a un essai qui s'appelle « Science judiciaire en 30 secondes ». Oui, effectivement. Ça, c'est dans la série qui est publiée sur Tubi, « Science en 30 secondes » ou « Cinéma en 30 secondes ». Alors, on vous explique 50 éléments de preuves qui sont expliqués. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est expliqué une page. Alors, vous avez un, par exemple, les explosifs. Alors, comment on fait une enquête au moment où, par exemple, on a utilisé des explosifs? Comment ça se décrit? L'analyse et tout, et tout, et tout. En toxicologie, les enquêtes, comment on fait, par exemple, pour savoir que quelqu'un aurait été empoisonné? Les documents, comment est-ce qu'on s'organise pour décrypter certains documents pour savoir s'ils sont vrais ou s'ils sont faux? Le sang, les traces de sang, qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça peut nous apprendre dans une enquête? Par exemple, quelqu'un se fait assassiner. Il y a des traces de sang sur un mur. On peut apprendre beaucoup, beaucoup de choses simplement en étudiant de façon scientifique les traces de sang, la direction des gouttes de sang, etc., etc. Alors, tout ça, vous est expliqué en une seule page, mais c'est vraiment fascinant. Alors, Science judiciaire en 30 secondes, c'est écrit par Sue Black et Iniam Nick Daïd, publié chez Urtubi. Ça, c'est le genre de livre qui va certainement intéresser Guy Lingeant. Je lui fais le message. Avec le roman Canac, vous piquez ma curiosité. Ça se passe au Groenland, les questions d'ours polaires. Il y a également un inspecteur inuit. Oui, effectivement, qui s'appelle Canac, d'ailleurs, qui s'appelle Canac Adriensen, qui, lui, va partir de Copenhague parce qu'il est policier à Copenhague et on lui dit, écoute, il y a des meurtres au Groenland, dans la capitale du Groenland, et tu dois aller faire enquête là-bas. Alors, lui, part de Copenhague pour aller enquêter là-bas en se disant, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je m'embarque dans quoi? Parce que le Groenland, c'est un petit peu loin. Lui, il est né au Groenland, mais très, très, très jeune. Ses parents sont partis vers Copenhague. Alors, lui, il n'a pas d'attache avec le Groenland. Alors, il arrive là-bas, commence son enquête et on va lui coller un assistant. Et là, ne riez pas parce que le nom est assez particulier. Son assistant s'appelle Aputiku. Alors, Aputiku, il est très, très, il est très, comment je pourrais vous dire, il a le don de sentir les choses très rapidement. Il les voit très rapidement. C'est un instinctif. Alors, c'est ce qui va aider Kanak à faire son enquête. Et plus on avance, plus on se dit, est-ce que c'est un ours qui aurait tué ces gens-là? Est-ce que ce ne sont pas des meurtres, mais des ours qui viennent et qui tuent ces gens-là? Sauf qu'avec Aputiku qui est très observateur et Kanak qui commence à se poser de sérieuses questions, est-ce que ce ne serait pas un humain qui se sert, par exemple, de griffes d'ours ou qui se déguise comme un ours et qui règle ses comptes de ces gens qui travaillent sur les plateformes pétrolières? Alors, ce sont des ouvriers de plateformes pétrolières dont on retrouve les corps déchiquetés. Alors, l'enquête tourne autour de ça et la grande question, c'est est-ce que c'est une attaque d'ours polaire et comment ça se fait que, par exemple, les ours réussissent à crocheter des portes pour rentrer dans les maisons et tuer ces gens-là? Alors, c'est là où les deux inspecteurs de police commencent leur enquête qui est assez fascinante et c'est intéressant parce qu'en même temps, on a une... comme souvent, les auteurs scandinaves le font, on a un peu l'atmosphère de ce que pensent politiquement les gens du Groenland qui ont toujours voulu être séparés de la Scandinavie et devenir autonomes parce qu'évidemment, eux, une des richesses, c'est le pétrole et ce qu'ils détestent, c'est que prendre les profits qu'ils ont faits avec le pétrole et les retourner, par exemple, dans la capitale et ces gens-là, évidemment, ne sont pas d'accord. Ça, on le ressent un peu dans le roman comme tel. Alors, ça s'appelle Canac de Maumalo, un roman policier publié aux éditions de la Martinière. En terminant, tout le monde aime Bruce Willis, l'histoire d'une star hollywoodienne qui aurait tout pour être heureuse. Oui, qui aurait tout pour être heureuse et en même temps, je vous en parle rapidement, Caroline, parce que c'est un roman qui, en 2011, avait reçu le prix du Polar, en 2016, le prix de la griffe noire du meilleur roman historique pour une raison très simple, c'est qu'on tombe dans le contexte des femmes qui sont exploitées au cinéma. Alors, le personnage principal, elle s'appelle Rose, Rose Century, elle a une vingtaine d'années et au box-office, c'est une des grandes vedettes qui rapportent énormément d'argent aux studios de cinéma. Mais elle est exploitée par son agent, elle est exploitée par les réalisateurs qui se comportent un peu comme ce dont on accuse beaucoup de réalisateurs ces temps-ci, producteurs ces temps-ci, c'est-à-dire une espèce de prédateur sexuel. Ses amis d'enfance ne sont pas fiables parce qu'ils sont collés après elle parce que c'est une vedette et elle a un père qui est très, très riche mais qui la méprise parce qu'il dit t'es une espèce de catin qui fait du cinéma qui est très méprisant. Et un jour, elle se dit moi j'en ai assez, je veux laisser tomber le cinéma, ça m'écoeure, elle va même jusqu'à faire des essais de suicide mais le monde du cinéma ne le voit pas de cet oeil-là et elle va prendre certains moyens où les circonstances vont faire qu'elle va peut-être réussir à s'en détacher, je ne vous en dis pas plus mais c'est un bon roman et la dernière phrase du roman, c'est le titre du roman Tout le monde aime Bruce Willis. Vous allez me dire pourquoi cette phrase-là? Ben lisez le livre, c'est écrit par Dominique Maison et c'est publié ça aussi aux éditions de La Martinière. Alors il faut le lire jusqu'à la toute fin pour comprendre le titre. Merci beaucoup Paul, à la semaine prochaine. Bonne semaine Caroline. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501